Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve cette semaine comme vous avez pu le voir dans le titre pour vous faire un retour sur les derniers make-up que j'ai acheté. C'est pas les make-up que vous avez vu la semaine dernière dans ma vidéo où je tournais avec notre nièce mais c'est ce que j'avais acheté bien avant, de toute manière je vous mettrai la vidéo juste là pour que vous puissiez aller la voir, donc il y a du Wet n'White, il y a du Kiko, il y a du Folie Cosmétique, il y a du Make-up Revolution enfin je vais vous faire un petit retour sur tout ça puisque j'ai eu le temps de le tester. Mais on va commencer comme d'habitude par ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte sur les lèvres un des nouveaux rouges à lèvres de chez Kiko justement que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est les Latex Shine, donc là je porte la teinte numéro 12 Allez, on commence de suite cette vidéo, alors je vais prendre les produits au fur et à mesure et je vais vous dire ce que j'en ai pensé lors des différents tests d'ailleurs pour certains make-up que j'ai fait, je vous mettrai les photos je pense juste ici pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On commence par un retour sur cette palette c'est la Neutral de Revolution Pro, donc c'est la palette dupe de la Nude Nude Duda Beauty je vais y arriver, et d'ailleurs j'ai fait mon maquillage avec aujourd'hui alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ce que ça donne de manière pareille, je vais prendre la photo et je vous mettrai la photo juste là et je vais vous parler de cette palette alors la palette Duda Beauty, donc l'originale, quand elle est sortie, c'est vrai qu'elle me faisait extrêmement envie mais à 60€, ça me... voilà sachant que les fards sont jolis, mais c'est une palette, elle porte bien son nom d'ailleurs de Nude c'est vrai que moi à la base, je ne suis pas très couleur nude là tout le monde s'est, on va dire, s'est enflammé en disant oui mais c'est des nudes roses, c'est... voilà donc je ne l'ai pas acheté et Make-up Revolution a bien sûr sorti un dupe alors je sais qu'il y a W7 également qui a sorti un dupe et je vous la montre, mais voilà comment elle se présente alors je vous mettrai les swatchs juste ici puisque j'ai fait les swatchs je vais essayer de vous faire, on va dire, les fards de cette palette je vais là vous en montrer directement mais je vous mettrai une petite, on va dire, une petite capture écran entre l'originale et celle que j'ai alors qu'est-ce que je pense de cette palette alors oui, c'est sûr, c'est sûr que c'est des nudes ça, on ne passe pas à côté donc il y a des fards pressés, pailletés il y a des fards irisés, il y a des fards mat alors dans l'ensemble, ça se travaille plutôt bien franchement, pas de soucis c'est un petit peu poudreux mais moi ça ne me dérange pas du moment où il y a de la pigmentation par contre, j'ai un bémol c'est-à-dire que les fards pas été pressés alors pourtant j'ai mis la glitter glue de chez NYX donc en règle générale ça tient j'en ai prélevé à peine j'ai mis aujourd'hui cette couleur-ci enfin ces fards, ces paillettes-là c'est les paillettes golden j'avais déjà mis les paillettes partie qui sont là c'est des paillettes qui chutent beaucoup même quand vous les appliquez avec de la glitter glue c'est-à-dire qu'il faut les appliquer alors moi je les applique au doigt mais il faut en prendre à peine appliquées mais alors en fines couches c'est-à-dire que si vous avez le malheur que ça se superpose ou que ça soit beaucoup plus à certains endroits, beaucoup plus épais puisque vous l'avez superposé ça chute et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui alors vous peut-être en caméra vous n'allez pas le voir mais j'ai eu plein de chutes de paillettes sachant que je fais toujours mes yeux avant mon teint et c'est une catastrophe c'est-à-dire que dès que je cligne des yeux je sens des paillettes qui tombent et pourtant je l'ai appliqué quand même tranquillement mais bon à part ça que dire de cette palette les fards irisés alors c'est dommage parce que dans la palette Duda Beauty vous savez c'est des fards on dirait qu'il y a des morceaux alors celui-ci au départ pareil on voyait entre guillemets comme si ça faisait des morceaux c'est la Jazz Heat Up et puis quand vous l'appliquez moi je l'applique au doigt de toute manière tous les fards un petit peu irisés je les applique au doigt parce qu'autrement au pinceau je trouve que ça ne se voit pas beaucoup même ce que je fais c'est que je prends la matière pour vraiment que ça ressorte et je humidifie mon doigt tout simplement je mets un petit spray et j'applique alors la Jazz Heat Up c'est une couleur on va dire un petit peu dans les tons alors comme ça elle fait un petit peu violette mais non c'est dans les tons rosés avec comme s'il y avait des paillettes elle est très très jolie par contre c'est vrai que je pense que beaucoup de fards mine de rien ça fait plus des toppers qu'autre chose surtout ce fard là après celui-ci franchement il s'applique bien c'est le Glit Z il est lumineux mais si vous le mettez tel quel sur la paupière je ne trouve pas qu'on voit plus que ça après on a le Magic qui est très très beau mais alors ça par contre je crois que c'est une de mes couleurs préférées le Magic on a le Hidden c'est un rouge mais c'est un rouge on va dire un rouge métallisé alors ça on le retrouve également dans d'autres palettes après je ne peux pas vous dire que je sois complètement déçue de cette palette mais je me dis que voilà pour une palette de nude je n'aurais pas mis 60 euros là je vais être honnête avec vous non hors de question après c'est des fards qui se travaillent bien quand vous voulez un petit maquillage discret oui pourquoi pas après on peut faire un petit peu moins discret mais voilà ça reste quand même nude nude alors je suis en train de vous faire les swatchs en même temps que je vous parle je vous mets même les paillettes voilà ce que donnent les swatchs alors j'ai pris un petit peu de tout j'ai pris vous voyez j'ai mis les paillettes j'ai mis les fards métallisés là c'est ce fard là dont je vous parle qui est magnifique là on a deux fards mat et là on a un fard également irisé alors oui la pigmentation est là mais moi qui aime vraiment ce côté très flash sur les yeux c'est une bonne palette pour celles qui aiment les maquillages on va dire discrets donc je suis quand même contente de l'avoir parce que c'est quand même un bon dupe personnellement je trouve après je suis contente de l'avoir parce que c'est vraiment quand même un bon dupe mais c'est vrai que je n'aurais pas acheté l'original et du coup ça me conforte un petit peu dans le fait de ne pas l'avoir acheté donc cette palette oui je la conseille aux personnes qui aiment les maquillages justement assez nude mais qui aiment ce côté un petit peu fantasy avec les paillettes et avec les fards irisés après les fards irisés honnêtement je pense que je vais les essayer je ne sais pas encore tester mais je vais les essayer en faisant des des genres de smoky c'est à dire qu'en mettant une base même noire ou marron et les mettre par dessus pour voir ce qu'ils donnent et au niveau des paillettes alors personnellement j'ai les yeux sensibles donc bon je ne suis peut-être pas une référence mais vous voyez là j'ai les paillettes puisque je les ai mis dans le coin interne de mon oeil et quand je les sens c'est à dire que je sens qu'il y a quelque chose sur ma paupière c'est à dire que c'est des paillettes personnellement que je trouve quand même assez on va dire assez grosses même si elles sont très jolies mais personnellement je les sens dans tous les cas si vous voulez voir mes make-up chaque jour n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram j'ai également testé cette palette alors si vous aviez suivi la vidéo je vous dis si ce n'est pas le cas mais allez-y vous mettez sur pause ou vous finissez d'abord celle-ci vous allez voir l'autre ça c'est une palette de Donona je pense donc vous savez c'est un petit peu moi je trouve les dupes des petites Huda Beauty alors la vendeuse du magasin parce que je l'ai acheté à Folie Cosmétique me l'a donné puisqu'elle était cassée puisque si vous vous rappelez une des petites jeunes qu'ils avaient en stage avait fait tomber tout le présentoir et du coup ben voilà toutes les palettes cassées et elle m'avait donné celle-ci et je l'ai utilisée et ben écoutez je suis agréablement surprise par la pigmentation c'est vraiment super joli ça s'estompe pareil super bien les couleurs sont quand même assez lumineuses d'ailleurs j'aurais pu m'en servir pour faire le coin externe parce que moi j'aime bien faire les coins externes beaucoup plus foncés mais voilà celle-ci donc si vous la voyez dans vos folies cosmétiques ben écoutez testez-les parce qu'elles sont vraiment pas mal du tout et je crois que ça doit être à 3 ou 4 euros même pas alors vous voyez donc testez-la et dites-moi si vous avez déjà testé dites-moi ce que vous en pensez on va rester chez folies cosmétiques et voilà vous savez que moi j'adore la paillette et rappelez-vous j'avais acheté deux palettes les glitter palettes de chez Technique alors ça par contre si vous aimez la paillette à petit prix mais alors allez-y mais foncez vous savez que j'avais déjà la première qu'ils avaient sorti pour les fêtes et là ils ont sorti deux autres palettes la première palette c'est la Unicorn et c'est celle-ci alors je peux vous dire que là les paillettes se travaillent super bien c'est des paillettes qui sont qui sont compressées alors moi je mets toujours quand même une glitter glue toujours de toute manière même s'il y a un petit peu de produit mettez toujours une glitter glue ça va éviter que la paillette tombe en règle générale et là c'est vraiment de la paillette les couleurs en plus se travaillent mais super bien sont belles regardez et celui-ci il est magnifique celui-ci c'est un violet avec plein 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 de reflets regardez je les ai mis juste là qu'est-ce que j'aime ces palettes de paillettes c'est vraiment le cas de le dire vous avez vous avez là pour les fêtes vous avez ce doré qui est là on a un argenté également vous avez du violet vous avez le noir avec des paillettes regardez là je suis en train de vous faire les swatchs regardez regardez et je peux vous dire que là les paillettes elles tiennent et elles ne chutent pas mais c'est quelque chose qui est vraiment c'est un truc de malade ouais hop elle est en tombée donc là je vous ai fait les swatchs juste là honnêtement j'adore ces palettes donc là j'ai la unicorn et la deuxième c'est la stardust alors vous allez me dire t'as encore un doré ouais mais c'est pas du tout le même doré j'ai des paillettes partout puisque celui-ci c'est un doré on va dire un doré qui fait un petit peu plus moi je trouve que dedans il y a des reflets verts alors que l'autre c'est un doré jaune mais réellement alors ça ça peut être une palette plus pour qu'on fête des smoky assez foncés pareil ou quand des smoky marrons vous mettez les paillettes par dessus mais c'est super joli alors je vais vous faire des swatchs également alors là je l'ai fait en plus sans rien il n'y a pas de base et il n'y a rien voilà ce que ça donne regardez alors vous avez également Makeup Revolution qui a sorti des palettes de paillettes compressées mais c'est un tout petit peu plus cher alors que là si mes souvenirs sont bons j'en ai eu pour 8 euros la palette et dedans vous avez 8 phares donc pour ça fait même pas 1 euro le pan je peux vous dire que j'ai également la toute première qu'ils avaient sorti c'est pareil c'est avec des tons bleus je l'utilise très régulièrement et j'ai pas encore vu le fond des pannes donc franchement je vous les conseille donc si vous avez un folie cosmétique ou sur internet parce que vous pouvez également en commander sur internet mais allez-y alors j'espère qu'ils vont sortir d'autres palettes de paillettes parce que je crois que je vais me précipiter dessus de manière technique c'est une marque je trouve qu'on ne parle pas beaucoup mais que je trouve qui est la pigmentation souvent des phares est vraiment très très bonne et au niveau des couleurs c'est vraiment très très sympa donc si vous ne connaissez pas cette marque allez-y il y a également des palettes qui sont vraiment top 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 alors si vous rappelez dans la vidéo j'avais été également à Carrefour alors j'avais acheté un super semat ink de chez Maybelline bon là je ne vous le mets pas mais vous savez d'ailleurs si vous avez vu la vidéo de mes rouges à lèvres préférés vous savez qu'ils font partie de mes rouges à lèvres mais alors je crois que je les classe vraiment au-dessus de tout d'ailleurs ils ont sorti des nouvelles teintes dans les tons rosés les couleurs sont prêtes sont juste sublimes alors il y a du très clair et il y a un tout petit peu plus de foncé mais c'est vraiment super joli la tenue on n'a pas à redire alors je sais que ces rouges à lèvres soit on les aime soit on les déteste moi en tout cas je les adore et quand on a été dans mon carrefour il y avait la marque Wet n' White donc j'avais pris le bronzer le highlighter et le blush alors qu'est-ce que je pense déjà du bronzer alors j'avoue que le bronzer au départ j'ai eu un petit peu de mal je ne sais pas pourquoi pourtant c'est un très joli bronzer mais sur ma peau je trouvais qu'il faisait un petit peu orangé alors bizarrement je l'ai utilisé en plein été c'est vrai que là on commence à perdre un petit peu de couleur même si vous quand vous allez voir cette vidéo 15 jours après on sera au soleil donc bon on va reprendre les couleurs oui ça va je ne m'excite pas c'est là aide-nous dans 3 semaines puisque je vous filme cette vidéo une semaine avant mais je trouvais que ça faisait un peu trop orangé et là le fait que je débronze mais je trouve que c'est beaucoup plus joli alors il n'est pas vilain en soi mais personnellement je sais que moi il faisait un petit peu trop orangé sur ma peau vous voyez on voit le côté un petit peu orangé alors j'avoue que je l'ai acheté sans le tester mais maintenant je trouve qu'il est plus sympa sur d'ailleurs c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et je trouve que même bon le packaging c'est un packaging en plastique mais après bon là on le verra un petit peu moins parce que je l'ai quand même utilisé regardez il y a un dessin de feuilles qui est vraiment assez joli après vous en avez des moins foncés donc ouais pour un petit prix c'est plutôt sympa j'ai également pris le bronzer alors là j'avais pris la teinte Blazen Berry alors vous allez me dire c'est des teintes qui sont beaucoup plus automnales oui c'est vrai mais je l'ai quand même utilisé un petit peu cet été là aujourd'hui pareil j'ai utilisé j'ai essayé vraiment de mettre sur ma face le maximum de produits dont je vous parle quand même pour que vous puissiez voir le résultat donc il est quand même alors moi ce qui m'étonnait avec ce blush c'est que c'est un blush irisé alors je ne pensais pas vous voyez et quand je l'ai ouvert je l'ai testé la première fois j'ai fait oh il est mais ultra irisé alors il n'est pas moche mais je l'aurais pensé mat et non c'est un irisé donc bon il y a une espèce de petit pinceau que j'ai laissé mais qui va finir forcément à la poubelle c'est un joli blush franchement il est assez joli la pigmentation est bonne il se travaille assez bien par contre allez-y mollo quand vous le mettez au pinceau parce que comme il est quand même assez pigmenté vous avez vite les joues bien rouges regardez il peut même s'appliquer moi je trouve en fard à paupières avec le make-up que j'ai là actuellement mais c'est vrai qu'il est irisé donc bon j'aime les blushs irisés mais comme j'aime mettre de la lighter on peut mettre les deux c'est pas terrible bon là aujourd'hui j'ai fait les deux on ne dira rien mais bon j'ai mis quand même les deux et justement j'ai mis celui-ci donc c'est la lighter toujours donc white and white là c'est precious metal pétale pardon precious pétale et voici comment il se présente déjà regardez comme il est joli alors j'avoue que pour pas abîmer le dessin je le prends juste là avec mon pinceau et là la luminosité est juste sublime regardez et je l'ai mis là il est magnifique j'ai l'impression qu'on voit que ça j'en ai mis un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de 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 cupidon alors c'est un c'est un highlighter un petit peu là vous voyez je l'ai mis sur là on le voit bien là alors c'est il y avait deux highlighters je crois qu'il y avait le rosé et il y avait celui-ci celui-ci il a des tons un petit peu moi je trouve perso un petit peu pêche ça me convient tout à fait après j'espère que quand on va redevenir blanc comme comme des lavabos bah oui parce que quand l'hiver va être là il va être tout aussi joli mais même je pense que sur les paupières pour donner ce côté ultra lumineux ou en coin il est magnifique donc c'est vrai que c'est une marque que je ne connaissais pas et dont je suis assez contente il n'y a qu'un seul produit ou là par contre non ça ne me plaît pas et ce produit c'est celui-ci donc c'est un phare liquide alors la couleur est magnifique comme je vous avais dit dans ma vidéo il faut le secouer pour que ça soit bien homogène mais par contre c'est une plaie à mettre alors je n'ai même pas pu vraiment l'appliquer alors il faut que je réessaye parce que j'ai voulu l'appliquer un jour où j'étais un petit peu pressée pourtant je l'ai laissé sécher quand je l'ai mis ça a fait des trous enfin c'était c'était vraiment pas beau du tout donc je vais lui redonner une chance car je vous mettrai en barre d'infos ce que j'en ai pensé si j'ai eu le temps de le retester entre temps c'est dommage parce que la couleur c'est une couleur vert vert émeraude qui est magnifique quand on la regarde à travers le tube ah ça c'est joli alors je vous le dis sur la paupière c'était une plaie pas possible donc bon là je dis pas oui 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 non j'ai dit par contre j'ai pas encore testé leur palette de fard à paupières apparemment beaucoup en sont satisfaites mais bon comme c'est des toutes petites palettes et comme vous pouvez voir j'ai quand même pas mal de palettes plus que je vous présente les toutes petites palettes voilà je me tape peut-être que j'en prendrai une pour tester bon pour l'instant on va attendre un petit peu j'avais également été chez Kiko et j'avais pris alors ceci non c'est pas la même chose là vous avez deux ombres liquides c'était de la c'est de la collection de la collection je vous dis ça de suite de la collection Sicilian Sicilian Note donc c'était vous savez la collection sur l'esprit italien qu'ils avaient sorti c'était avec ce packaging vous voyez je vous ai même gardé le packaging et j'avais pris donc le vert et le violet alors pour être honnête j'ai utilisé les deux donc je peux vous en parler ça s'applique pas trop mal après il faut forcément le mettre en couche très fine j'ai attendu j'ai estompé avec un pinceau un pinceau en fibre synthétique et ça a fonctionné par contre j'ai voulu mettre l'autre couleur par dessus et bien quand vous mettez l'autre couleur par dessus tout le dessous se barre excusez moi le terme mais c'est ça se barre donc ce que j'ai fait c'est que pour cette couleur j'avais mis dans mon coin externe et j'avais mis j'avais laissé de la place et de l'autre côté j'avais mis cette couleur c'est vraiment deux superbes couleurs et j'ai également utilisé celui-ci donc celui-ci c'est dans les tons violets bien sûr dans les tons verts puisque vous savez que c'est vraiment mes couleurs après c'est vraiment très très joli j'ai plus de place pour vous faire les swatchs par contre la seule chose que je reproche c'est que ce vert qui est un gris vert je trouve qu'on le voit pas beaucoup je l'ai mis là regardez alors comme ça il fait très lumineux mais sur la paupière je le trouve pas aussi lumineux que ça et là on a le vert que je vous ai mis alors par contre le vert est magnifique par contre voilà il faut l'appliquer en fine couche moi je l'ai estompé avec un pinceau comme je vous disais synthétique j'ai bien attendu que ça sèche alors ayant les paupières tombantes il faut le faire quand vous avez le temps parce que le temps que ça sèche alors ça sèche assez vite on va dire contrairement à l'autre produit de Wet n White où là j'arrivais même pas à le faire sécher donc c'était une catastrophe donc pendant on va dire allez 3-4 minutes je vous restais les paupières baissées pour pas que ça aille transférer en haut et une fois que c'est bien sec vous réappliquez une fine couche et pareil vous attendez vous estompez vous attendez que ça sèche pour voir vraiment tout ce côté vraiment la réelle couleur on va dire des produits et pour le violet c'est la même chose par contre je trouve que le violet est un petit peu plus un petit peu plus intense mine de rien c'est vrai que c'est un alors comme ça quand on le voit on se dit bon et moi je l'ai mis alors je vous avoue que je l'ai mis sur une base blanche parce qu'au départ je ne le voyais pas beaucoup il est là et je trouvais que sur une base blanche ça faisait vraiment super joli là c'est un violet mais un violet parme je vous les swatch un petit peu un petit peu là où je peux et regardez ce parme comme il est beau alors lui par contre lui je craque totalement quand vous êtes en plus un peu brisé ça donne super bien enfin de toute manière le parme va à quand même pas mal de personnes donc oui je les recommande mais par contre si vous avez le temps parce que si vous êtes pressé le matin comme on fait tout vu qu'on va poster enfin toutes et tous puisqu'il y a des messieurs qui se maquillent aussi d'ailleurs je fais un petit coucou à un des salariés de chez Kiko qui va se reconnaître si il regarde cette vidéo qui travaille en plein centre-ville à Kiko et qui fait des make-up sublime donc je sais que je ne sais pas s'il les utilise les produits mais en tout cas lui il se maquille donc oui il faut avoir le temps pour utiliser ce type de produit je vous avoue que ce n'est pas en semaine quand je vais bosser même si je fais des make-up ultra chargé que je peux utiliser ça parce que ça je n'ai pas le temps en semaine ou alors il faudrait que je me lève à 4h30 5h du matin et non 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 donc oui je vous le recommande mais si vous avez le temps de vous maquiller ou les week-ends mais autrement non malheureusement enfin les fards liquides de manière c'est toujours super compliqué à mettre moi je trouve surtout à travailler parce qu'il faut vraiment prendre son temps et j'avais également pris leur rouge à lèvres alors d'un côté vous avez un rouge à lèvres mat et de l'autre côté un rouge à lèvres glossy comme ce que je porte un petit peu là la tenue franchement est pas mauvaise mauvaise après vous attendez pas c'est pas du sans transfert donc forcément ça va ça va partir automatiquement mais la couleur est super jolie je vous dis la tenue est bonne et surtout ça s'en va assez proprement alors oui j'ai pris un rouge mais ce qui est marrant alors dans certaines teintes je sais que les couleurs sont un petit peu différentes là c'est quand même la même chose même si on voit qu'il y a un léger un léger écart on va dire là vous avez une couleur beaucoup plus foncée et là c'est un tout petit peu plus clair alors c'est léger après rien ne vous empêche de mettre le mat de le laisser sécher et de mettre le côté glossy par dessus mais au niveau confort franchement j'ai été agréablement surprise pour le mat parce que j'avais peur que le rouge à lèvres mat vraiment fasse tiraille et pas du tout donc oui après si éventuellement si je les retrouve en promo parce que j'ai plein d'autres rouges à lèvres comme vous pouvez vous en douter donc après s'ils sont en promo oui j'en reprendrai il y avait des couleurs qui m'intéressaient à part ce rouge donc pourquoi pas puisque je sais que quand c'est les soldes souvent les collections il est il est solde forcément c'est logique ce que tu dis cocotte donc il est solde et ça peut être vraiment intéressant donc pourquoi pas oui en reprendre j'ai alors là c'est une vidéo je vous avais fait la vidéo Primark pareil je vous la mettrai dans le petit i qui sera juste là pareil vous aurez l'habitude donc là je vous montre vraiment tous les derniers make-up que j'avais pris j'avais pris également cette petite palette à Primark c'est la Ruller Broker et je l'ai utilisé cette palette avec justement le fard de chez Kiko je l'ai puisque il y a regardez il y a ce fard là qui ressemble alors il est en mat au niveau de la pigmentation honnêtement c'est plutôt sympathique c'est par contre c'est très poudreux là par contre ne vous attendez pas à avoir zéro chute c'est une catastrophe par contre les couleurs sont jolies même si comme ça ça fait nude j'avais fait un maquillage dans les tons violets mais ultra intense et j'avais eu pas mal de compliments les fards irisés sont ultra 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 lumineux s'appliquent vraiment très très bien ça fait un petit peu comme de la moi ça fait un peu penser à de la crème regardez donc là je vous ai aimé les fards lumineux les fards mat sont sympas par contre voilà vous voyez là je vous ai pris celui-ci qui voilà là vous le voyez mieux c'est un fard pareil qui ressemble au fard de chez Kiko comme vous pouvez le voir il est quand même pas mal pigmenté par contre quand vous l'appliquez et surtout quand vous le travaillez c'est à dire que bon forcément vous estompez vos fards la couleur a tendance quand même à se faire la malle donc il faut y revenir quand même à plusieurs reprises mais bon pour une petite palette à 6 euros c'est franchement c'est pas mal du tout ils ont quand même pas mal de couleurs oui ils ont ils ont même une palette je l'avais vue quand j'ai été faire les les magasins avec ma nièce donc de la vidéo de la semaine dernière on a vu une palette dans les tons chéri alors pour celles qui ne voulaient pas acheter forcément la Naked Cherry vous avez le dupe chez Primark et honnêtement la pigmentation est vraiment jolie d'ailleurs j'étais en train de swatcher pour voir un petit peu ce que ça donnait et il y a une jeune fille qui était à côté qui me dit m'en dirait la Naked Cherry bah oui c'était un peu les mêmes tons donc bon et du coup elle se les prise alors oui c'est une petite palette comme ça en plus elle est pratique à mettre pour un voyage vous partez en week-end vous n'avez pas envie de vous embêter à prendre votre grande palette elle est assez petite assez compacte donc oui c'est pas la première fois que je prends des palettes de chez Primark et j'avoue que je suis agréablement surprise à chaque fois la seule chose que je n'ai pas été convaincue convaincue ils ont sorti une grande palette chez Primark pour les 50 ans bah alors là franchement zéro pigmentation j'ai réussi à la swatcher bah alors elle ne m'a pas donné envie du tout donc vous voyez comme quoi il y a de la pigmentation et il y a des moments mais il n'y en a pas du tout toujours à Primark j'ai acheté cet highlighter d'ailleurs que j'ai offert à Audrey également puisqu'elle est fan d'highlighter il est vraiment très joli après c'est un highlighter assez on va dire on va dire un petit peu avec des paillettes mais il est ultra lumineux alors là il est là après dans tous les cas ça je pense que c'est un highlighter vous voyez là moi je l'ai utilisé même humidifié pour faire un coin un coin externe et remonter sur ma paupière il est magnifique c'est le Frosten ouais je pense que c'est ou c'est la marque Frosten ou c'est le je sais pas voilà c'est celui-ci je vous le recommande si vous aimez les highlighters blancs avec un petit peu de paillettes parce que oui là il y a de la paillettes il est pas mal du tout et justement chez Primark j'avais acheté un fard liquide alors ce fard liquide c'est de la bombe malheureusement quand j'y suis retournée et bien il y en avait plus enfin il y en avait plus du tout il ne le faisait plus j'ai trouvé ça tellement dommage parce qu'il était trop joli il y en avait un autre je me dis que j'aurais mieux fait de prendre également l'autre je vais chercher où je vais le sautier alors il s'applique vraiment super bien par contre faites attention quand vous l'appliquez si vous le mettez alors il se travaille très très bien par contre il sèche vite par contre si vous l'appliquez dans le coin externe un petit peu épais il a tendance vous savez à faire des moi je vais appeler ça excusez moi le terme mais des croûtes et il va s'enlever ça fait des patchs et il va s'enlever ça m'est arrivé la première fois mais regardez comme il est lumineux donc ouais il est super joli alors vous savez ce fard donc c'est un vert doré ce fard avec la Naked Honey que je vous ai présenté la semaine dernière il devrait être magnifique donc je pense que je vais faire un petit combo alors j'avais également été chez NYX et j'avais pris le Glitter Goal c'est la teinte Crystal Crush mais alors il est d'une beauté mais alors vraiment c'est à dire que c'est un comme ça quand on le regarde ça peut paraître un petit rouge presque presque rouge brique voilà et en définitive pas du tout c'est un rouge à lèvres quand vous le mettez alors il fait effectivement il fait un petit peu ce côté un petit peu rougeâtre je vous l'ai mis là donc il fait effectivement ce côté un peu rouge brique vous le laissez sécher et dès qu'il est bien sec donc vous pincez les lèvres il faut attendre en général 5 minutes vous pincez les lèvres et par contre c'est plein de reflets dorés qui sortent de ce tube mais vraiment d'ailleurs quand je l'ai mis je l'avais mis un jour au travail et on m'a demandé ce que je portais parce qu'on voit ce côté un petit peu rouge mais tellement que les paillettes dorées ressortent ça fait presque une bouche dorée c'est magnifique oui je dis beaucoup le mot magnifique mais franchement je les adore c'est vraiment des rouges à lèvres au niveau paillettes que j'aime beaucoup avec ceux de chez Kat Von D mais là ils sont quand même pas chers du tout donc si vous avez l'occasion allez tester cette couleur si vous aimez ce côté un petit peu rouge mais avec des reflets dorés je ne peux que vous le recommander et bien sûr j'avais pris les paillettes alors bon les paillettes voilà c'est de la paillette vous allez me dire mais alors elles sont mes sublimes alors vous allez me dire mais tu as déjà plein de paillettes là c'est des paillettes libres donc c'est plus difficile à travailler mais par contre c'est des paillettes avec plein 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 oui encore plein de reflets à l'intérieur et pareil vous le mettez sur un smoky vous le mettez sur un smoky noir on vous voit dans l'autre bout du monde donc oui je les aime beaucoup c'est vrai que j'en entendais pas mal parler de ces paillettes c'est les 06 voilà que vous dire après par contre pareil c'est un peu comme les fards liquides les paillettes libres il faut avoir le temps de pouvoir se faire son make-up parce que je l'ai fait à la table avant de partir bosser j'y suis arrivée mais je peux vous dire que je suis partie vite vite après et pour finir je vous avais fait une vidéo action pareil je vous mettrais dans le petit i voilà maintenant vous commencez à avoir l'habitude et j'avais acheté ce fond de teint donc c'est le miracle match je vous avais dit qu'il était trop clair pour moi donc là je l'ai un petit peu mélangé et j'ai surtout essayé de réchauffer mon teint pour que ça puisse se matcher bon ça va en définitive ça va bon il est quand même très clair par contre je pense que c'est un fond de teint pas pour les peaux grasses ou mixtes parce qu'il a un effet alors il a un effet très lumineux si vous aimez les fonds de teint lumineux allez-y par contre vous voyez alors je l'ai mis là ça fait une heure et demie que je l'ai mis je le sens sur la peau et j'aime pas les fonds de teint qu'on sent sur la peau malheureusement alors bon c'est un fond de teint à petit prix certes j'ai la peau mixte à grasse donc je pense que ça doit pas aider mais je vous dis là je le sens je l'ai poudré pourtant mais j'ai l'impression qu'il va pas tenir pareil de ta journée c'est pareil je vous mettrai dans un petit commentaire ce que j'en ai pensé mais je crois pas que ça va être mon fond de teint favori dans tous les cas alors regardez ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de pincer vous savez le rouge à lèvres de chez NYX que je vous ai présenté alors je l'ai tout simplement je l'ai un petit peu frotté avec mon doigt d'ailleurs le voilà et on voit bien ce reflet un petit peu un petit peu doré enfin un petit peu doré même beaucoup et sur les lèvres c'est juste sublime on continue avec action j'avais pris la palette Moonlight donc beaucoup en parler vous savez c'est la petite palette qui ressemble aux constellations cette palette qu'est-ce que j'en pense elle est pas mauvaise on va être honnête elle est pas mauvaise par contre les phares mais sont super difficiles à prendre regardez celui-là il est joli mais ils sont super difficiles à prendre après moi j'ai fait des make-up avec cette couleur et cette couleur par contre pour moi c'est des couleurs en transparence donc si vous aimez les couleurs un petit peu brillantes mais en transparence vous allez adorer cette palette moi je trouve que certains phares je les ai superposés à des phares soit bleus soit verts pour donner ce côté lumière par contre ce que je reproche à cette palette c'est que vous le mettez vous appliquez votre phare moi ce que je fais c'est que je tapote toujours et après j'estompe et bien quand vous estompez tout s'en va c'est à dire que vous n'avez plus rien mais vraiment c'est à dire que moi j'ai voulu utiliser je sais pas je vais vous prendre un exemple celui-ci je l'ai mis sur toute ma paupière j'ai voulu un petit peu estomper les bords et bien tout est parti donc bon c'est un petit peu dommage on voyait la couleur donc j'étais obligée d'y revenir à plusieurs reprises moi il s'en plus celui-ci comme il était plus gros je pensais que c'était un blush alors il peut servir de blush par contre il est ultra lumineux il fait un petit peu regardez il est au milieu il fait un petit peu penser au phare de Wet n White enfin le blush pas le phare au blush de Wet n White donc vous pouvez aussi bien l'utiliser sur la paupière qu'en blush ça il n'y a pas de soucis par contre appliquez-les au doigt alors je sais que pour celles qui ont des ongles c'est mort parce que aller chercher un phare comme ceci avec les doigts une fois qu'il est plus bas alors après vous voyez comme ça quand on le regarde ça c'est le petit bleu il est ultra joli mais quand vous l'estompez voilà ce qu'il donne vous voyez c'est plus des phares alors quand on les voit dans les pannes ils sont assez profonds mais quand vous les estompez un petit peu pour moi ça fait presque plus des ouais des toppers vous allez me dire mais toi tu vois des toppers partout non mais je trouve que ça peut donner une luminosité à certains phares mat et bien écoutez avec cette petite palette voilà vous pouvez vous faire un petit make-up par dessus regardez celui-ci vous voyez là je l'ai encore en plus donc sur les doigts ça se prélève bien par contre après le mettre sur la paupière c'est plus compliqué par contre comme c'est des phares qu'on peut utiliser humidifiés moi je vous recommande de les utiliser humidifiés c'est compliqué à dire parce que certains sont bourrés de paillettes comme celui-ci celui-ci enfin moi en tout cas je trouve et du coup vous avez plein de chutes et puis alors aller enlever ce côté pailleté sur le visage c'est très 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 difficile par contre après voilà si vous aimez ce côté ultra lumineux et que vous avez envie de mettre par dessus d'autres phares en plus pour le prix elle est en plus elle est mignonne franchement je trouve que la action fait des petites choses assez sympa il y a la grande grande palette je sais que Sissi Makeup avait fait un tuto avec d'ailleurs si vous ne la connaissez pas je vous mettrai sa chaîne mais par contre ma nièce est allée voir cette palette pour moi parce que bon je ne vais pas tout le temps à action elle y va régulièrement c'est à dire que je crois que action est sa deuxième maison et du coup elle a swatché pour moi et moi je n'ai pas trouvé qu'en définitive alors peut-être comme je vous le disais tout à l'heure comme je suis tellement habituée à avoir des palettes ultra pigmentées je n'ai pas trouvé que c'était ultra pigmenté mais par contre pour pour celles qui n'ont pas beaucoup de palettes et surtout qui aiment les maquillages on va dire plus discrets comme là j'ai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui pour moi c'est du discret discret limite c'est inexistant non je plaisante donc enfin si vous aimez les maquillages assez discrets écoutez allez voir cette palette parce qu'elle peut être intéressante pour vous en plus il y a plein de couleurs et bien voilà on arrive à la fin de cette vidéo dites-moi si vous avez testé des produits que je viens de vous montrer ce que vous vous en avez pensé par rapport à ce que moi j'en pense je suis assez curieuse qu'on puisse échanger sur nos différents ressentis parce que des fois ce que moi je peux aimer vous n'aimez pas vous pouvez faire ça donc j'attends tous vos petits commentaires et si vous avez aimé cette vidéo et bien écoutez n'hésitez pas à la liker partagez également cette vidéo puisque comme ça on grandit parce que là on a pas mal grandi ces derniers temps donc quand je vous parle alors j'espère que ce sera toujours le cas quand vous verrez cette vidéo mais on avait dépassé les 900 abonnés et bien ouais donc c'est pas mal du tout donc n'hésitez pas à continuer à me laisser des commentaires à partager et puis surtout laisser un pouce bleu parce que c'est vrai que c'est toujours sympathique de voir que la vidéo vous a plu vous venez de voir passer monsieur donc n'hésitez pas à partager à liker à laisser un petit pouce bleu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?